Bien le bonsoir les ungs c'est l'Austral et je suis en compagnie de Val pour cette nouvelle vidéo sur Mad Max Bien le bonjour, bien le bonsoir à tous Donc on se retrouve pour la suite et fin probablement de ce jeu On s'était arrêté où la dernière fois, on avait sauvé la gamine je crois Euh ouais quelque chose dans le style La gamine qui ressemblait pas à grand chose Par la même occasion ouais elle était aussi moche que sa mère Ouais la mère excuse-moi mais ça va quand je veux dire c'est un beau tas de pixels quand même hein Oui c'est sûr ouais je peux être d'accord avec toi Quand même Et donc il faut pour cette mission se rendre au territoire de Deepfria Donc je vais m'y rendre dans le soleil couchant tel le cowboy solitaire que je suis Voilà vous avez noté la référence En tout cas j'espère que ça va bien toi Ça va ça va on va dire ça comme ça Ça y est cinématique pour ma part D'accord bah écoute je vais aller en voyage rapide Ce sera plus simple Ah je peux pas y aller en voyage rapide Ah je suis content What ? Bon bah je peux pas y aller en voyage rapide Bon bah je suis content What ? On se croirait dans un cartoon tu sais Oh putain Non Non Oh non c'est moche ça Oh non c'est moche ça N'espoil le pas J'ai rien dit Oh putain non Bah toi aussi tu vas faire la gueule tu vas voir Bah c'est genre de ma destination des gens Parce que là j'ai enlevé mon blindage Tiens pour les viewers T'es en cinématique ? Ouais Oh la la Oh la la T'as aussi dansé là ? C'est parti j'ai dansé Bah je suis dans le territoire de Deep là Enfin dans la forteresse Oh la la Ah c'est tout ? C'est la fin de la mission ? Non Ah bon ? Bah putain On était pas dans celle là Une cinématique Et voilà Ah ouais d'accord Ah ouais je suis sur le cul là Enfin bref Je me taille parce que t'es aussi en cinématique Je te promets Euh par contre On descend comment là ? Non 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 Ah d'accord 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 Bah tu sais que c'est là Bon je suis encore en cinématique Ca te met sur le cul ? C'est des rares fois où je vois un enfant euh... Un enfant mourir dans un jeu ou même dans un film Ou vous allez me dire je veux dire C'est vrai qu'en général c'est quelque chose que les... Qu'on voit pas trop dans les codes du outilien Et là on a la séquence épique où les héros Emplis de haine et de vengeance et de soif de vengeance Se dirige vers un avenir incertain Putain l'autre il fait son thug life quoi Mission de l'histoire terminée Hop et glory sont mortes Putain ça craint Il y avait aucun espoir pour elle Oh le jeu de mots Il doit payer pour ce qu'il a fait Ok donc là c'est épique par contre Je suis dans le... dans la brume Ah non vous entrez dans le grand rien Un tigre dans le moteur j'ai débloqué Oh putain Terminé la queue Qu'est-ce que c'est... Putain j'ai plus joué les gars Donc là ça permet de... Oui mais non plus c'est pareil Ça fait un bout de temps Faut vous dire qu'on a pas joué les mecs Ça fait au moins un mois voilà Bah oui parce que la dernière vidéo qu'on a faite J'étais seulement euh... Je venais seulement de me caser Donc ça fait un mois et une semaine Qu'on a pas joué Donc ça fait un petit bout de temps Et là les viewers ont pu voir ce qu'il arrive Lorsqu'on passe du côté extérieur des limites de la carte On arrive dans le grand rien Et on se fait littéralement happer par euh... Par une tempête de sable Voilà On arrive dans le grand rien quoi C'est pas vrai qu'il le dit C'est marqué dessus C'est comme le port salut Ah punaise Et donc une cinématique assez troublante Dans laquelle on assiste donc à la mort des deux personnages féminins de l'aventure Fuck il y avait pas beaucoup de gonzesses Il y en aura encore moins Ça fait chier Oh mais complètement Du coup j'ai pas compris pourquoi ils nous mettent l'embre Voilà Moi en attendant j'ai cassé quelques épouvantailles Le temps que euh... Donc voilà c'est ici le grand rien Et donc on peut pas... En fait c'est voilà c'est la tempête qui vous tue C'est le moyen de... Que les développeurs ont eu Pour vous dire que la carte elle est pas si C'est pas non plus la fête du slobar quoi C'est grand mais faut pas non plus euh... Pas non plus abuser Par contre tu sais où c'est toi la suite de la mission ? Bah la mission est théoriquement finie Mais attends moi j'vois un marque... Enfin j'vois un truc attends J'vois un point vert Donc c'est que ça doit être la mission quelque part Ouais les points vert c'est les missions C'est trop vile ? Non C'est où ton point vert gros ? Attends Euh par là bas Bah d'accord J'suis content Par là bas Attends Tu te tais Tu attends Euh... Dans ma direction là Donc si je suis la direction Si je suis la direction Je ne vois pas de point vert Bah moi quand je sors de la carte je le vois le bordel Mais quand je mets la carte bien évidemment pour me fâcher je le vois plus quoi Non mais c'est quand même du foutage de gueule quoi Ni avec la carte ni sur la carte Au moins il y a un beau visuel là Il y a un beau panorama On voit rien mais euh... Mais c'est bon Ceux qui verront ma chaîne Ils comprendront pourquoi je parle les autres C'est ce qu'ils diront pour le train il est en plein délire Et puis qu'il est avec sa copine Il prend de la tile Il ne sait pas pourquoi Parce qu'il n'est pas Ce serait peut-être pas impossible Je déconne Non mais le truc c'est que Je vois pas en fait de point de mission en fait Donc apparemment il y a pas de mission Bah si attend il y a bien une suite à cette mission Sans déconner Bah t'sais quoi moi je vais y aller aller devant te faire foutre Parce que moi les abonnés ils voyaient clairement où est-ce qu'il est le point parce que je ne rêve pas dis-moi où il est s'il te plaît je ne peux pas le voir sur la carte je ne le vois pas sur la carte je le vois en roulant ouais bah moi je le vois pas en roulant je vois le point nord ah attends je sais pourquoi parce que je n'avais pas fini les dialogues en fait je vous rappelle que je joue sans le son du jeu donc c'est pour ça que je fais ce genre de réflexion parce que je ne vois pas les dialogues ça me perturbe il entend mes conneries ça suffit c'est bien suffisant je vais prendre les miennes donc je vous imaginais qu'à la fin du dialogue voilà c'est ça il faut toujours attendre la fin du dialogue pour la mission et donc on va y aller je fais n'importe quoi ah si maintenant j'ai des dialogues quand j'avance vers le bordel j'ai des dialogues j'ai enlevé les pics et j'ai enlevé le blindage sur la voiture j'ai laissé juste le blindage léger parce que c'est le meilleur moyen de se rendre compte de la puissance du V8 le fait d'avoir une voiture légère et puis c'est surtout que ma voiture ressent plus à celle de Mad Max parce que j'aimais pas le côté un peu trop non mais écoutez-le lui il y connait rien au V8 là j'y connais rien au V8 je vous imaginais quoi non mais comme il sort ça ça me permet comme ça d'admirer la puissance du V8 machin dans une vidéo tu sais le mec pas crédible moi les moteurs j'y connais rien ça m'énerve ça m'intéresse pas je vous imaginais quand la voiture est plus légère le V8 est plus tir mieux ce qui est logique c'est de la physique après enfin moi il a fait si j'ai envie de dire tiens je vais sortir fumer une bloc pendant que ce connard répare la bagnole d'ailleurs sa vitesse de réparation a été largement augmentée je suis au niveau 3 regardez moi ça va beaucoup plus vite qu'avant c'est vraiment agréable et je peux remonter si oui donc je vais me diriger au point de mission comme la médivale est en train de me dire un truc je sais plus quoi moi je me rappelle de ta fameuse phrase qui nous et qui a été mythique il y en a plusieurs et bah moi tu sais ce que j'ai que t'as pas enfin que j'ai plus aujourd'hui maintenant réellement pour moi alors que c'est dans mon passé si tu avais dit ça sur le ton sur un ton calme oui mais moi je m'en fous parce que tu sais ce que j'ai bah une femme c'est vrai c'est ça en plus c'est des conneries mais là ça sent la fin le fait de faire crever deux personnages comme ça secondaire ça sent le point a disparu bah tu dois avoir un objectif ah si oh putain ils auraient pas pu le dire c'est un Petroville quoi moi je me fais chier à rouler depuis avant tu sais ah putain j'ai tapé un caillou mais oui du coup ma voiture elle fait plus mat max que c'était le cas avant quoi avec tous les piques machin rien que là les pots d'échappement ça me dérange un peu bah non ça fait du tuning j'ai toujours pas joué voilà ça c'est un truc ça ne changera pas bah attend mais il est pas assez housseux eh mais je deviens cingré moi j'ai fait toutes les décharges du jeu hormis celle du de l'aéroport j'ai pas envie de retourner en fait c'est toujours un sous-sol en fait pour retourner dans l'aéroport où on était allé précédemment en vidéo et ça me fait vraiment chier d'y retourner donc du coup je laisserai pas assez décharge je finirai pas le jeu à 100% pour le coup de toute façon je n'avais pas dans l'intention de faire les coupes des machins donc ça sera très bien j'aurais suffisamment rongé le jeu de toute façon dans 7 jours il y a Fallot 4 qui sort donc je peux dire que mat max il va vite être rangé dans l'aéroport maintenant je suis à Petroville moi j'y comprends mais j'y comprends vraiment tout bien j'avais le point ouais bah attend je suis en train de penser à un truc bah si franchement on fait un voyage rapide à Petroville c'est ce que je suis en train de faire parce que j'étais en train de me faire chier tu sais en plus c'est pas comme si mes viewers avaient déjà vu la conduite sur la chaîne surtout ta conduite voilà ma conduite je pense qu'elle les a saoulés j'ai fait déjà 23 vidéos c'est bon calmez vous les mecs vous savez de quoi il est retourné le mec il a fait 23 vidéos de présentation le pire c'est que c'est pas un let's play ce que j'ai fait là bas c'était une vidéo de présentation j'en ai fait 23 vidéos de présentation je peux dire que le jeu est bien présenté ah ouais nan mais c'est clair que là il est présenté ah 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 donc c'est par là bas ah si ça y est affrontement final max s'apprête à vivre l'affrontement final contre scrotus assurez vous que la magnum que max et la magnum opus sont suffisamment bien équipés avant de continuer bon cela dit moi ma magnum opus elle est préparée comme je sais pas quoi il aurait peut-être fallu que je fasse un saut dans la forteresse de jit afin de me remettre full tout full munitions full life mais au final j'ai envie d'y aller un petit peu à l'arrache en fait comme un vrai héros bah vas-y à l'arrache moi j'attends devant la porte et quand tu y es je vais me faire péter la gueule ça va faire arriver les abonnés quand tu y sera et ben je démarrerai c'est parti ça y est tu y es j'ai lancé la cinématique j'aurais pas vu me le dire rires 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 Ok, ok. à l'organique mécanique et laissez la flotte servir maintenant que ma flotte retourne pour toi maintenant que ma flotte retourne ok donc ça déglingue c'est la mission de fin le voilà où il est balaise le sein t'es sûr de tout enfin l'austral qui lit les sous-titres comme un gamin de CP il y a un texte qui est tiqueté tu sais donc là par contre je suis dans la merde à partir du moment qu'on le rejette bah en fait c'est juste un convoi enfin je pense que le convoi il est balaise je pense que ça va avoir ajusté ouais c'est clair non c'est pas mieux que j'en ai mis je pars au final faut pas tirer sur le gros avec les lance-flap enfin avec le lance-missile aouh ! cassez toi ! oh ça ça fait mal j'ai plus joué hein enfin j'ai jamais pris mon souci ça ça change pas apparemment il faut éliminer l'escorte ouais d'accord c'est un pistolet voilà une fois de plus je ne lis pas les objectifs de mission une fois de plus j'étais en train de bombarder bah le scotus quoi mais en fait il fallait déjà éliminer les toccards bon bah c'est peut-être la dernière vidéo qu'on fait sur ce jeu manque t'il va là ça fera chier parce qu'on s'est quand même bien amusé ouais exactement c'est ce que j'étais en train de penser à moins qu'il y a une surprise hein le jeu a déjà duré suffisamment longtemps par contre au niveau de l'histoire c'est relative quand tu regardes bien une fois que t'es sorti de la cachette une fois que la cachette de Chum a explosé tu dois aller voir Jit après tu dois aller voir comment il s'appelle bah tous les chefs de forteresse en gros ouais tous les chefs de forteresse mais ça va vite t'es pas obligé forcément de ronger la carte comme moi je l'ai fait pour pouvoir les débloquer pour pouvoir les débloquer arracher le blind back latéral avec l'arc ok donc là on va faire comme ça comme ça ouais d'accord au revoir bonjour je suis déçu parce que le convoi c'était juste 3 connards quoi donc euh au moins il m'en reste encore 2 là au revoir et de 1 en moins les réservoirs exposés ils sont mis les réservoirs exposés ah ils sont surpris bah oui je suis c'est là où j'ai ah bah d'accord détruisez le Land Rover au revoir ça y est t'as... 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 t'as réussi ? non j'me attaque à Scrotus ah ça y est moi j'y suis déjà mais il y a des connards qui sont venus par contre vous est ce qu'on est sur la carte ça m'intrigue je vais voir un truc comment on fait pour afficher la carte ? on peut pas afficher la carte d'accord ? tu peux afficher ta carte ou quoi ? alors attends euh non je te revois c'est pas le bug qui revenus moi j'ai eu un bug qui m'empêchait d'afficher ma carte c'était fantastique comment tu veux arracher le blindage ? toi tu fais comment ? avec le harpon tu te mets sur le côté sur son aile et tu tires avec le harpon de base en fait une fois que tu as tiré ce que je n'ai pas fait moi tu repasses avec ton fusil à pompe ton lance flamme ou ton lance suicide comme j'aime à l'appeler et tu allumes les réservoirs rouges qui sont exposés à la vue du grand public voilà et je fais comment sachant que j'ai vu une munition ? et bah tu passes au lance euh... lance... lance missile j'ai plus de lance missile et j'ai plus de fusil à pompe et bah... fallait faire ce qu'on te disait ah si ! 3 cartouches de fusil t'aurais du écouter la maitresse t'aurais du écouter la maitresse qui te disait il faut vous préparer avant de faire le combat et tu n'as pas écouté et donc... non mais ils te redonnent automatiquement des cartouches de fusil c'est la nouvelle génération c'est pour ça ça sur PS1, ça n'existait pas ce genre de truc sur PS1 tu mourrais, tu mourrais jusqu'à... si tu y arrives, il n'y avait pas de honté dans le fil des munitions comme ça qui tombent ici par contre vous commencez à m'emmerder tous ceux qui vous êtes dans des salopes bon les mères sont respectivement parquées en enfer où elles sucent des bites boum ! ça y est, j'ai déclaté putain mais va Nikita sans déconner ah je vais pas être grossier parce que voilà tu vois j'aurais quand même bien envie de dire d'aliminiquer sa mère quand même tu vois ahahah j'ai même dit comment on court quand même c'est que ça vaut là quoi ouh putain vas-y tu fais du fight ça fait longtemps ah par contre j'ai perdu... non non bah du coup j'ai perdu la mission si tu le laisses trop s'échapper tu perds la mission j'pensais pas ouais du coup je vais m'écouter parce que du coup je risque de me taper un game over mais euh ouais du coup je voulais un petit peu de combat c'est ça que j'aurais voulu mais tais toi Manon ah bon tu vas voir c'est pas fini tais toi maintenant d'accord bon bah si tu prends comme ça y'a pas de soucis tais moi je suis dans la cinématique là putain mais tu bombardes toi ah elle est épique la cinématique quand même putain vue intérieure et tout ça déglingue ah oui tiens on va voir la vue à l'intérieur de la magnum opus on voit rien avec ce moteur mais non mais genre tire sur les barils espèce de connard ok donc mon connard de mac tire pas sur les barils je suis content non mais c'est débile y'a les barils qui sont clairement fraîchement exposés ok il ne tire pas dessus je vais essayer avec le je vais essayer avec ça déjà ça les fait même pas contre je suis content à moins qu'il faille des soins oh merde je pensais qu'il y avait encore une protection à faire sauter mais non c'est pas le cas normalement il faut vraiment que je tire dans les barils le problème c'est que bah je peux pas je peux pas tirer dans les barils c'est ah voilà en fait je peux tirer qu'avec le lance roquette j'appelle ça un lance roquette et je fais ça en merde oh 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 comment tu esquives comment tu esquives ah comme ça cinématique comment tu vises comme ça ah non ça va c'est pas compliqué ah je crois que je suis avancé par rapport à toi là un peu oui je pense c'est ma vingtième vidéo sur ma main c'est ma vingtième vidéo sur ma main c'est ma vingtième vidéo sur ma main c'est pas le 20 c'est sa fin dans la playlist mais qu'est-ce qu'il a saut de tête de handicapé là je sais pas que j'ai un truc il est tricant moi j'ai l'air en j'aile je me suis foiré allez re-leve toi là c'est un mec qui s'est fait rouler dessus il veut qu'il se relève le type Les ! Ma démonstration ! La bainant Allez tu fais, Capitaine ! Tu fais ! Et on se détaille ! Tu as kéééé ! Si, je ne sais pas ! Allez, je vais à la fin du tout pour encore la fin de là ! Je suis la démonstration ! C'est très glamour la courne qu'il a, l'autre vient placer, tu regarderas un peu plus tard. Il a un étui peignin ? C'est très glamour la courne qu'il a pli là. Il est mort ? Bah du coup ouais je pense. Ah putain il a sorti une bagne de tonnerie. Ah mais c'est la mienne, c'est la vraie voiture de Max. C'est la... l'intercepteur. Intercepteur. La voiture, la machine noire mon intercepteur. Yeah ça fait plaisir putain la vraie voiture de Mad Max quoi. Seulement c'est ce fils de pute. Qu'est-ce qu'il est là ? Ouais des bâtons de feu. Ok d'accord j'ai compris. Par contre j'ai plus joué pour moi donc du coup ça va être sur le Chloris. Allez vas-y. Vas-y. Vas-y fils de pute. Vas-y fils de pute. Viens 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 viens. Fils de pute. T'aurait adore prendre garde à toi. À côté. Fuck. Allez vas-y viens 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 viens. Olé. Je vais faire un truc épique à la John McLean. Oh putain il va vite en fait ce bâtard. En fait c'est surtout comme un boulet de time. Il s'est désactivé au moment où j'ai lancé la lance. Donc du coup il n'y a plus d'accélération. Du coup c'est pour ça que ma lance lui a efféré le cul. Il ne l'a pas touché voilà. Il cherche des excuses comme tout le temps pour justifier ses fails mémorables. On est aux Jeux Olympiques d'Albertville et ça tombe à côté. C'est fantastique les zénastiques. C'est fantastique et c'est formidable les cartables. Par contre du coup. Allez dans le cul là. Putain mais à chaque fois que je lance ma lampe. Ma lampe. Ma... 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 ma lance. Il est temps pour Austral de prendre sa retraite sur Youtube. Mission de l'histoire terminée. En lettres de sang. Ah oui en fait ça lui enlève 50% de sa putain. Monster. Monster. Félicitations. Alors attends qu'est-ce qui marque ? Vous avez terminé avec succès d'aventure le Mad Max. Toutefois il reste encore beaucoup de choses à faire. Je me beckeait la Magnum Opus ainsi que d'autres personnes. Ah. Genre. 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 il est mort mais il est pas mort en fait non mais c'est quand t'as fini le jeu j'aurais pas le temps par contre là j'ai le temps putain il va vite ce bâtard je calère tellement les mecs j'ai un bug j'entends plus le son de la voiture ça c'est pas mal encore alors attends qu'est-ce que j'ai débloqué apparemment vas-y quitte un crève bâtard putain mais genre je touche pas là vas-y arrête ah ça c'est magnifique ça tu le tu le t'avais le soleil couchant toi Val ou pas du tout euh oui ouais donc c'est scripté quoi le cycle putain mais on va liker ta race de merde bim fusil problématique de masse putain j'ai tiré sur ma propre voiture je suis en train de me branler là le gars qui avoue des choses inavouables le mec il est en chien ouais surtout je n'irai pas plus loin dans le débat t'as compris ah oui d'accord il a un étui et peignin c'est bien ce que je disais il veut pas que j'aille plus loin mais il en parle quoi lui aussi il a des soucis avec comment tu l'appelles ? Raymond ou Marcel ? Marcel lui aussi il a des soucis avec Marcel euh du coup donc là en fait il faut que je passe c'est que je descende c'est vrai que c'est vrai que des fois dès le matin Marcel il est debout il est levé avant quoi si tu vois ce que je me dis ah bah ça on dirait l'autre c'est chasse au du coup j'ai pas lancé mon chronomètre on est à combien de temps de vidéo ? enfin toi parce que vu que t'étais plus lent que moi euh je suis à 25 minutes de vidéo en fait si j'ai bien tout compris au début du jeu Max lui file un coup de tronçonneuse dans la tête le mec ne meurt pas parce qu'il arrive à cicatriser sa plaie à se foutre un truc pour éviter l'effusion de sang et là en fait on lui enlève ce truc qui s'est mis pour éviter l'effusion de sang ce qui fait que l'hémorragie reprend c'est le mec qui se croirait dans Urgence tu sais l'hémorragie reprend et donc du coup du coup le mec est mort le mec est mort il est mort comme ça oh avec la photo de sa fille et de sa femme c'est chou c'est chou c'est le mec oh 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 tu fais quoi toi ? c'est pas ce crotus qui est de ta fille et de sa femme je te le rappelle hop ah oui c'est vrai je me souvenais plus qu'il y avait des reliques historiques euh de l'affaire ride logiquement il devrait y en avoir alors là on croit là là cette voiture de rêve tellement stylé ça ça te plaît maintenant ah ouais bon il me manque de trois trucs tout à fait mais sinon elle est classe quand même mad max putain bah voilà 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 fin du jeu ouais bah écoute t'es en cinématique t'es comment toi ? oh non moi j'ai passé de la cinématique à cause de la musique j'avais pas envie d'être emmerdé on va dire ah parce qu'il y a une musique euh ah parce qu'il y a une musique euh tant que tu finisses je fais un petit oh je fais une petite décharge parce qu'il y a une chanson d'accord je vais la passer aussi parce que je l'entends pas donc ça se trouve c'est un truc qui est copyrighté donc je passe les crédits vous ne m'en voudrez pas mais j'ai pas envie de me prendre un strike déjà que toi t'es le spécialiste pour ça je suis le spécialiste des strikes c'est un truc je vais ouvrir un club de bullying sur youtube c'est un jeu de mot de merde je suis désolé ça c'est vrai il reste encore beaucoup à faire c'est faux attends ça fait deux mois que je suis sur le jeu calme toi quoi John Bucket et la magnum opus ainsi que d'autres personnages majeurs sont de retour ah bon ? genre comme ça ressuscité par la magie Walt Disney ? vous pouvez explorer librement les terres désolées pour régler vos comptes bah qui ? y'a plus personne et améliorer votre voiture comme bon vous semble bah elle a amélioré à fond les terres désolées sont désormais votre terrain de jeu bah oui mais non interceptor oh putain je vais débloquer l'interceptor et je vais finir le jeu sur l'interceptor ça va être épique pour ça il faut que j'aille dans une forteresse on va aller et comment tu... ah ouais attends moi je suis dans une tempête de sable je vais débloquer l'interceptor je crois qu'il faut aller dans une forteresse ouais si si il faut aller dans une forteresse l'interceptor la voiture officielle de Max bah voilà écoute fin du jeu bah écoute t'en as pensé quoi mon petit balle de ce jeu ? bah écoute très sincèrement sachant que je l'ai payé 13 euros déjà pour commencer le gars il aime bien me remettre un petit coup de couteau à travers les cuir pour me rappeler que moi je l'ai payé plein pot à 70 boules comme un pigeon toi t'étais pas obligé par contre non c'est vrai que franchement non c'est vrai que t'es un pigeon quoi ah oui tiens faut que je montre tous les véhicules que j'ai débloqué non mais c'est vrai que le jeu en lui même franchement sympa agréable euh un bon jeu peut-être qu'il y a quand même quelques défauts hein sur la... machin ou autre mais à part ça dans l'ensemble franchement ça reste un bon jeu quoi bon univers ouais ouais c'est clair c'est un bon ressenti au final on sait quand même bien éclater c'est le principal c'est comme ça que je note un jeu moi c'est au final le ressenti que j'ai le recul là je suis en train de faire un dé... je vais faire un défilé de mode avec les différents véhicules que j'ai débloqué au cours de l'aventure sachant que les véhicules que j'ai débloqué je les ai débloqué au cours des missions certaines principales certaines secondaires putain il y a une tempête ou quoi ici qu'est-ce qui se passe ? et donc du coup c'est pas des trucs que je me suis amusé c'est pas des missions annexes en fait c'est pas des trucs en mode je me suis amusé à le faire parce que ça m'aurait saoulé tout ce que j'ai débloqué vous êtes quasiment obligé de le débloquer si vous jouez normalement au jeu donc là on a l'interceptor le chariot big feet vous l'avez tous vu je vais montrer peut-être ça transporteur de vaisseau des dunes je fais un défilé de mode en fait ceux qui regarderont ma vidéo sauront de quoi je parle donc voici le modèle 2015 du vaisseau des dunes on a un modèle flambant neuf avec une carrosserie vitalisée là par contre c'est immaniable et c'est très laid oui voilà le jeu si je devais lui mettre une note je lui mettrais un bon un bon 20 un bon 20 what ? ouais ouais moi je lui mettrais je mettrais qu'un 14-15 ouais parce que le jeu en lui-même est bien le gameplay est simple à prendre en main il est kiffant enfin faut dire ce qui est hein je veux dire tabasser les gens c'est toujours marrant surtout qu'à travers un jeu vidéo tu risques pas d'aller en tôle ouais c'est quand même euh... le gameplay est simple vous aimez les open world énormes Mad Max est fait pour vous après certes oui il est répétitif l'objectif est toujours la même chose les camps, réduire le machin, ramasser de la ferraille, tout le bordel ça c'est clair que ça reste quand même du répétitif mais à part ça moi c'est pour ça que comparé à toi qui t'es forcé de saigner d'abord tous les trucs chiants et après de faire l'histoire moi j'ai fait un petit peu des deux je faisais l'histoire après je faisais des décharges des camps j'essayais de pas me saouler parce que franchement tu fais toujours la même chose et à un moment donné ça te gave oui oui c'est sûr oula et du coup là le fait de vraiment pouvoir faire bon ouais petit à petit j'ai envie de dire quoi bah ça rend pas la chose chiant quoi on va dire moi comparé à l'Austral oh oui moi il me reste encore plein de choses à faire ouais moi si je devais le noter donc je mettrais un 15 ce serait la note global que je donne pour le jeu on va dire que techniquement parlant le jeu je le mettrais un bon 17 voire un bon 18 parce qu'honnêtement c'est un des plus beaux jeux que j'ai joué je ne me cache pas vous allez dire Austral t'as des goûts de merde t'as jamais joué à un jeu PC non je t'emmerde j'ai pas un jeu PC j'aime pas les jeux PC je joue pas sur PC c'est comme ça donc c'est sûr que sur PC il y a forcément des jeux beaucoup plus beaux beaucoup machin moi je parle en tant que jeu console à cette heure-ci en 2015 le 3 novembre 2015 ouais je suis en train de m'énerver quelque part mais je suis en train de m'énerver parce que tu m'emmerdes avec tes questions cons aussi le 3 novembre 2015 ils sont en flamme tout seul à cette date là et là à cette heure-ci honnêtement c'est un des plus beaux jeux console auquel j'ai joué c'est tout c'est comme ça voilà donc je lui mettrais un 17, un 18 ma note est subjective je vous le rappelle c'est parce que c'est une note donc forcément quelque part c'est subjectif donc par contre ça rame là au niveau de ma capture je vais sûrement avoir une voix à la coupe pendant l'espace de quelques secondes sur le rang du final donc oui techniquement graphiquement moi un bon 17 voire un bon 18 au niveau du gameplay je vais mettre une bonne note aussi je mettrais un 16 parce que le gameplay est vraiment simple jouissif mais un peu simpliste voilà donc c'est pour ça que je mettrais pas plus qu'un 16 qu'on va dire au niveau du gameplay parce que c'est vrai que bon c'est répétitif mais c'est vrai qu'au niveau des combats au niveau de la conduite ça reste jouissif ça reste amusant donc c'est le principal ouais c'est ça il est beau après c'est pas non plus le jeu révolutionnaire niveau graphisme je pense quand même mais c'est un jeu qui est beau qui est fluide qui est propre voilà qui est propre qui est par contre je sais pas pourquoi j'ai pas de son de véhicule mais c'est pas grave il est propre il est il est fluide bon il est fluide mais il fait quand même ramer le pc de la guerre à l'australe ouais il fait ramer un capture mais c'est pas le seul mais non c'est vrai que il y a pas besoin de grand chose il y a quelques bugs techniques de temps en temps des grosses chutes de framerate sur Xbox One en tout cas je sais pas sur les autres supports il y a quelques petits bugs j'ai eu un bug d'ouverture de carte qui apparemment est récurrent à tous les j'aime beaucoup ce véhicule avec la moto et le squelette c'est vraiment épique un bug qui est récurrent sur toutes les plateformes donc c'est pas que sur Xbox One il y a quelques petits bugs mais honnêtement rien de bien méchant puis après tout j'ai envie de dire quel jeu ne connait aucun bug voilà ça existe quasiment pas donc ça qu'est ce que je voulais dire d'autre si je devais donner une note au niveau du scénario la note serait plutôt basse je mettrais pas plus qu'un 12 parce qu'il n'y a pas de scénario c'est comme le film quoi si tu dois noter le scénario du film t'es obligé de donner une note de merde à partir du moment où le film l'intérêt principal du film de tous les Mad Max j'ai envie de dire c'est qu'il n'y a aucun scénario c'est pas l'intérêt des Mad Max c'est comme les films avec Bossoli c'est pareil les scénarios tu t'embranches un méchant, un gentil, terminé donc au niveau du scénario c'est 12 mais c'est pas contre le jeu c'est juste parce que c'est le parti pris du jeu c'est le parti pris de la licence Mad Max quelle qu'elle soit qu'elle soit cinématographique ou vidéoludique ça reste toujours très pauvre scénaristiquement parlant donc je vais pas donner une note de ouf 12 au niveau de la durée de vie mitigé parce que je vais dire 13 bah indirectement c'est clair que si maintenant tu fais ça en mode rush.com ah bah si tu rush tes scénarios je me dis 12h tu l'as buté ah non 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 moins que ça gros en 5h tu finis le jeu en 5h je suis pas gros en 5h tu finis le jeu en 5h tu finis le jeu et encore j'ai envie de te dire parce que t'as rien à faire quand tu regardes vraiment au niveau des missions scénaristiques ce que tu fais dans le jeu y'a rien y'a la rencontre avec Chum Bucket le fait d'aller chercher la carrosserie au début après t'as Chum Bucket tout ça va très vite tout ça en 1h de jeu à peine le navire dans lequel a trouvé refuge Chum Bucket qui explose littéralement tu dois aller à la forteresse de Jit après tu dois aller à la forteresse qui est celle de Guttgash après t'as la forteresse après avoir fait quelques missions pour Guttgash mais rien de bien épique non plus Pink Eye après tu vas directement à Petrovide faire la course de la course contre Scorbut ça va vite hein ça va super vite en 5h t'as payé le jeu si tu te concentres que sur le principal ou sur la carrosserie oui voilà ouais bon moi j'ai bah tiens je vais regarder ça d'ailleurs je vais quitter le jeu pour y revenir parce que je suis curieux de savoir combien j'ai d'heures de jeu sur ce titre parce que moi franchement je l'ai bouffé je l'ai bouffé aussi bien en off que sur la chaîne finalement parce que j'étais parti pour faire 3 ou 4 vidéos comme j'avais expliqué sur la première que j'ai fait au final j'en ai fait 20 tu vois donc quelque part bon après ça veut dire que le jeu m'a plu aussi quoi ah ça y est j'ai de nouveau du son du moteur ça y est c'est réapparu est-ce que tu avais un bug de son ? ouais j'avais plus de son et tout d'un coup je suis sorti de la forteresse et c'est bon ça se trouve que j'avais aussi le bug puis je m'en suis pas rendu compte vu que j'ai pas le son du jeu d'ailleurs j'aurais juste bah j'écouterais grâce à ma vidéo je pourrais écouter le son que fait l'interceptor c'est un V8 sur l'interceptor tu crois ? ouais ouais 3 jours et 4h39 de jeu donc ça fait 72, ça fait 76 on va dire ça fait 77 heures ouais ça fait quasiment 77 heures de jeu pour ma part pas mal hein ? ouais c'est un bon rendement il y a de la productivité 77 heures de jeu sur ces 77 heures de jeu il y a 5 heures de scénario faut quand même pas se le cacher donc tout le reste c'est vraiment de la balade c'est vraiment de l'amélioration c'est vraiment du vidage de camp du vidage de... de... comment on appelle ça ? de... de décharge ah voilà faut vraiment être passionné de la licence Mad Max pour faire ce que j'ai fait pour passer autant de temps sur ce jeu faut l'avouer toi d'ailleurs je pense que tu vas l'abandonner ça en même temps tu vois ce que je veux dire ? oh franchement c'est même pas du franchement je pense que peut-être que je vais jouer voilà pour... de temps en temps tu sais pour un petit peu avancer et le finir quoi ouais après c'est sûr je vais peut-être pas non plus le rusher quoi mais disons que... ouais si de temps en temps histoire de... finition de surface maintenir X c'est con mais l'Interceptor c'est la plus belle voiture du jeu malgré le fait que vous ayez énormément de possibilités au niveau de la création de votre engin et de la personnalisation vous pouvez faire ce que vous pourriez c'est pas non plus euh... c'est pas non plus un jeu THQ j'ai envie de vous dire mais euh... au niveau de la personnalisation t'as quand même de quoi faire sur ton véhicule malgré ça et ben je trouve que la voiture de base d'Interceptor ça reste la voiture la plus classe du jeu franchement y'a rien à acheter sur ce bagnole waouh elle est... moi je... je sais pas je suis pas trop fan d'Interceptor elle est simple en fait c'est ça que j'aime bien elle est simple mais puis voilà c'est... c'est mythique quoi c'est... pfff parce que la mienne tu vois j'avais essayé de la faire ressembler au début après j'étais parti dans un petit délire en mode fioriture rajouter des conneries à droite à gauche et au final je me rendais compte que c'était pas du tout là voilà au final j'ai... avec les piques les machins le V8 qui dégueule du capot je trouve ça moche honnêtement ça me fait chier parce que bon c'est le V8 je vais pas l'enlever quand même tu vois ça serait con mais euh... le V8 qui dégueule littéralement du capot je trouve ça moche ce que j'aime bien c'est les peintures et les ornements ça c'est sympa le fait de rajouter des ornements de cow-boy là comme j'ai fait les peintures dorées là en mode cow-boy aussi ça je trouve ça classe mais honnêtement tout ce qui est blindage sur le côté avec les barres en métal je trouve ça moche les pots d'échappement derrière je trouve ça moche les piques anti-abordage qui sert pas à grand chose en plus parce que les mecs arrivent quand même à aborder je trouve ça moche donc au final la voiture comme ça elle est bien par contre la calandre je la trouve ma calandre l'avant-dernière du jeu bref voilà j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour ma part sur le jeu mal je te laisse conclure en fait le mec tout est moche quoi sur la voiture que j'avais fait ouais enfin non non si elle est belle quand même non je veux pas dire au contraire elle est belle mais parce que je l'ai retouché voilà mais honnêtement euh... honnêtement quand tu te... si tu veux l'améliorer à fond ta voiture elle ressemble à rien si ça ressemble à un tank quoi ouais ouais ça ressemble à la bat mobile tu vois à la bat mobile de Nolan donc voilà voilà pour ce Mad Max ouais qui était quand même un bon opus oui oui on s'est quand même bien amusé c'est clair d'ailleurs ça va me manquer un petit peu hein tout ça même si ça fait un mois et demi qu'on n'y a pas joué ça va me manquer ouais c'est vrai que ça fait un moment ouais c'est vrai que ça fait quand même un moment qu'on n'a pas été dessus dessus pardon bah après voilà on se fera d'autres jeux hein il n'y a pas de successe du coup là oui c'est sûr ça c'est quelque chose hein on se fera d'autres jeux et tout ça ce n'est pas le problème de gagner dix mille pièces ah ouais ok je suis pour que j'ai vu un truc comme ça à dire donc ouais bah ouais pareil moi j'ai quand même plus ou moins terminé ce que j'avais à dire bonne expérience en ta compagnie exactement exactement et je te remercie c'est toi qui a eu l'idée de faire ces vidéos en multi enfin en multi entre guillemets c'était pas du vrai multi mais on s'est amusé comme si c'en était oui voilà on s'est amusé comme si c'était du multi c'est toujours un plaisir de faire des vues avec toi ils font bien la gueule et puis c'est ça la bonne ambiance je vous rappelle bien évidemment n'hésitez pas à découvrir la chaîne de Val pour ceux qui ne l'auraient pas encore découvert sur ma chaîne il y aura le lien de toute façon je mets toujours le lien en début de vidéo en début de vidéo donc voilà voilà puis comme ça ça vous permet de voir les deux vidéos c'est toujours intéressant oui voilà c'est moi je le partage et de voir à quel point ma voiture est beaucoup plus puissante et beaucoup plus belle que la scène c'est ça c'est encore des détails ouais 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 c'est ça c'est toujours ce qu'on dit en fait je sais pas je suis rentré dans un petit campement je sais pas j'ai un mini boss à battre alors je vais conclure quand je l'aurai explosé le mec là d'accord bah moi j'ai plus rien à faire sur cette carte c'est triste j'ai plus rien à faire tout est vert il y a plus une seule once d'ennemis ah si je voudrais faire ça tiens je voudrais faire ça parce que ça c'est quelque chose que j'avais dit que je ferais en fait et que j'ai jamais fait donc je vais juste aller voir de quoi il retourne bien évidemment je vais pas retourner une vidéo dans la foulée pour le faire c'est mort les gars c'est la fin là je vais juste voir si c'est long ou pas je voudrais trouver l'entrée en fait ah non il faut revenir la nuit je crois la nuit de quoi ? bah en fait il y a un truc ici qui s'appelle aller au mont brûlant explorer les lieux et en fait j'étais déjà allé en vidéo je crois sur la vidéo que j'avais tourné le soir où je suis sorti avec ma chérie en fait j'avais tourné une vidéo ce soir là que j'avais mis en ligne sur la chaîne et dans cette vidéo là à la fin j'étais allé ici sur ce mont brûlant entre guillemets apparemment c'est une espèce de roche dans laquelle tu pourrais t'infiltrer via une une cavité sur le côté ou quoi et vu que samedi voilà cet objectif n'est disponible que la nuit donc je suis prêt le seul moyen d'avancer le jour ou la nuit c'est d'améliorer des choses dans les forteresses il faudrait que j'attende extrêmement long et donc sache qu'il y a je le ferai en off sache qu'il y a un truc à faire ici c'est là où tu fais la course pour la personne d'autre couleur ouais au nord au nord de la carte à l'extrême nord de la carte hop donne moi le butin donc ça devient à prendre dans les hauteurs tu fais une course ici pour la mission pour la trame scénaristique tu fais une course ici et donc à côté il y a une espèce de roche par laquelle tu peux t'infiltrer la nuit apparemment ça te revienne la nuit pour voir ce qu'il y a à l'intérieur ça m'intrigue ça m'intrigue vraiment mais le problème c'est que je peux pas attendre la nuit je peux pas faire de montage donc donc les viewers ne le verront pas et le seul moyen qu'ils voient de quoi ils retournent c'est qu'ils achètent le jeu allez bim ça c'est fait voilà oui parce que je vous l'ai pas dit mais je suis mandaté par la Warner Bros pour faire acheter un maximum de jeu en fait c'est pour ça là je vais aller chercher mon chèque demain tu vois et voilà ça c'est du bon boulot c'est le gars à la fin du let's play c'est clair bon bah voilà bah écoutez sur ce moi je vais m'arrêter là pareil c'est pas la merde on va s'arrêter là bonne expérience vraiment bon jeu un peu et puis bah à bientôt pour peut-être le prochain qui va démarrer un copain d'Inostrad on verra ouais ouais cotisez vous achetez lui un pc on jouera tous les jours ensemble pas de problème c'est une bonne idée achetez moi un pc non je déconne le gars allez sur ce passez à tous une bonne soirée on se dit à bientôt allez ciao tout le monde allez ciao les amis à bientôt